Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici les événements que nous vous proposons de découvrir prochainement. Et nous commençons cet agenda par un concert. Rendez-vous le 2 février à l'église Saint-Roch et le 8 février à l'église Saint-Louis à Paris pour deux concerts exceptionnels des petits chanteurs à la Croix de Bois. Ils seront dirigés par Vincent Caron. Ce célèbre chœur d'enfant qui voyage de par le monde fait son grand retour dans sa ville natale afin de fêter leur 110 ans avec les Parisiens. Créé en 1907, ce chœur d'enfant qui passait de ville en ville pour faire découvrir de la musique sacrée et transmettre un message de paix est devenu l'un des chœurs les plus connus à l'échelle internationale. Vous trouverez plus d'informations ainsi qu'une billetterie en ligne sur le site www.pccb.fr Les jeudis 2 et vendredi 3 février, venez découvrir le spectacle Visage d'Orient, Lumière des Nez. Il est mis en scène par l'artiste Agnès Winter. Un spectacle son et lumière sur l'histoire en Orient qui sera projeté sur la façade de la basilique des Nez. De la naissance de l'écriture au manuscrit, des visages d'hier à ceux d'aujourd'hui, cette projection monumentale retrace 3000 ans d'histoire de la Mésopotamie, berceau de notre civilisation, et plonge le spectateur dans la vie de milliers d'Irakiens à travers le temps. Un spectacle gratuit, organisé en soutien aux populations déplacées en Irak. Plus d'informations sur le site www.oeuvre-orient.fr Quelques jours avant le début du Festival de la Lumière à Libourne en Gironde, la Chapelle de la Miséricorde de la Paroi Saint-Jean-Baptiste accueille une exposition d'art sacré. Seront exposées des reproductions de mosaïques d'après l'œuvre de l'artiste Marco Rupnik. L'exposition sera ouverte au public du 23 au 27 janvier de 15h à 18h et le 28 janvier de 10h à 17h. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.festivaldelalumière.fr En préparation à la 11e édition de La Marche pour la Vie qui aura lieu le 22 janvier, une veillée de prière se tiendra le samedi 21 janvier à l'église Saint-François-Xavier à Paris de 20h30 à 21h45. Cette veillée consistera en une méditation du chapelet et sera ponctuée par le salut du Saint-Sacrement. Il est possible également de se confesser durant la veillée. Cette veillée de prière est volontairement mise en place la veille de La Marche pour la Vie afin de prier pour sa réussite et de regrouper toutes les personnes sensibles à la protection de la vie. Plus d'informations sur le site www.emarchepourlavie.fr Si vous avez une information à nous communiquer, n'hésitez pas à nous écrire à agenda.kto.tv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et on se quitte en musique avec Ton Regard, un extrait de la comédie musicale In Via, Autant pour toi. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada